Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Donc ce 2 et 3 mai 2020. Samedi et dimanche donc, pour le week-end. Alors, nous devions faire un live. Malheureusement, la connexion n'est pas formidablement bonne. Donc écoutez, on va le faire encore un petit peu comme ça pendant quelques temps. Et puis j'espère que rapidement on pourra revenir à nos lives. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer ce samedi et ce dimanche du 2 et 3 mai 2020. Donc j'espère que la semaine a été belle. Que vous avez pu avoir les compréhensions nécessaires qui vous étaient données d'avoir. Que vous avez pu avancer un petit peu dans vos vies. Que le confinement pour vous n'est pas trop trop lourd à supporter. Et que vous y aviez même trouvé un petit peu de plaisir et d'engouement. Et de se dire que c'est du temps pour soi, pour sa famille. Pour essayer de tirer quelque chose de positif, de quelque chose qui peut sembler négatif. C'est très simple. J'ai un peu mis mal à me dire qu'on est déjà au mois de mai. J'avoue que je perds un peu la notion des mois. Pour moi, ça a tellement bougé ces derniers temps. Les choses vont tellement rapidement. Il y a beaucoup. Est-ce que je les prends ou est-ce que je ne les prends pas ? On les prend ? Oui, on prend. On verra combien il y a en tout. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche. Donc, on a deux cartes de synthèse. On va dire que ça va. Donc, la première carte, c'est la stérilité. Peut-être que quelque chose s'arrête ce week-end. C'est-à-dire que peut-être qu'on est sur un chemin, vous voyez, où on vogue et hop, il y a une montagne qui se pose devant nous. Il y a quelque chose qui nous stoppe. Il y a quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer. Ok ? C'est quelque chose avec lequel on coupe. On avait déjà ça hier, la fin des schémas, des discussions, des compréhensions sur ce qui nous fait mal, sur ce qui nous enchaîne. Et bien là, c'est un peu ça. Peut-être qu'on coupe ce week-end, on coupe avec ce qui ne nous permettait pas d'avancer. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est simple. Des fois, on a des relations avec des gens sur lesquels on pose beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de grands espoirs. On se dit que peut-être ces personnes-là sont là pour nous accompagner, sont les personnes de notre vie. Et on se rend compte qu'elles ne sont pas là. Pas là quand vous avez des soucis, pas là quand vous n'allez pas bien, pas là pour prendre de vos nouvelles, pas là pour vous tendre la main dans une épreuve. Et ce genre de personnes-là qui ne vous enrichissent pas, ou alors ça peut être un métier, un métier où vous n'apprenez plus rien, un métier où vous stagnez, un métier qui ne vous enrichit plus. Et bien, vous vous en rendez compte et on coupe. On se dit stop, je finis, j'arrête, je trouve une moto, une grosse moto. Je finis avec ce schéma, j'arrête avec ce schéma, j'arrête avec ce travail, j'arrête avec ces personnes, j'arrête de donner de la valeur à des choses qui ne vous s'en donnent pas et qui ne vous voient pas votre juste valeur. Que ce soit un travail, que ce soit des amis, que ce soit un amoureux, que ce soit la famille. Si vous n'arrivez pas, comment je pourrais dire ça ? S'il n'arrive pas à vous donner de la valeur, vous vous en rendez compte et vous coupez. Alors, coupons. Coupons avec des choses qui ne nous conviennent pas. Ah oui, c'est la voie du changement. Ce avec quoi vous allez couper, et on en parlait hier, quand vous modifiez quelque chose dans votre vie, quand vous sortez quelque chose de votre vie, ça met l'espace nécessaire pour que quelque chose de meilleur puisse y rentrer. D'accord ? Alors, on coupe et on change. On change le cours de notre vie, on change le cours de notre existante, peut-être. Ce sera à vous de me dire. C'est quelque chose qui nous ronge, c'est quelque chose qui nous rend malades, c'est quelque chose qu'il est difficile pour nous de faire. Ce changement, il est difficile. Ça veut dire laisser derrière soi quelque chose. Nous en sommes conscients. En tout cas, les énergies nous poussent à faire des choses. Même si nous sommes conscients que cela peut être difficile, nous devons le faire et ça nous pousse à être fait. D'accord ? Et il y a la roue de la vie qui se met en route. Ok ? Même si ça vous rend malade et que c'est difficile pour vous de le faire, faites-le. Parce que la roue de la vie est là. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Dès que vous sortez d'un schéma, ça enclenche un changement. Même douloureux. Mais on vous dit que c'est un passage obligé. C'est la vie, c'est la roue de la vie. Et ça vous amène quelque chose de plus passionnant, de plus passionné dans vos vies. Que ce soit professionnel, familial, amoureux, financier, ce que vous voulez. En tout cas, la vie, la roue de la vie, après cette période difficile où on laisse derrière soi, elle nous amène quelque chose de passionné. T'adore ! J'ai tout laissé, moi. Et regardez, avec sagesse et le bonheur, pour moi, c'est un équilibre. C'est un vrai équilibre. C'est chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux cartes. J'aime beaucoup le message que j'entends. Le message, c'est un équilibre, c'est une sérénité, c'est le bonheur. Bien ce tirage, j'ai très bien ce tirage pour ce week-end. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les compréhensions, les changements, le fait de couper, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si on est obligé d'écraser un peu son mental pour se dire, bah tant pis, j'aurai un peu mal, mais tant pis. J'y vais, je me lance, je coupe, j'arrête, je dis, stop, je me respecte. Et je m'aime suffisamment pour me respecter. Et pour ne plus rester avec des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont stériles, qui ne vous apportent rien, qui ne nous apportent rien. On a tous le droit au bonheur. On doit être avec des gens qui nous nourrissent de la même façon qu'on nourrit les gens, par notre bienveillance, notre gentillesse, nos sourires, notre lumière, notre expérience. On nourrit, alors les gens doivent nous nourrir. C'est normal. Sinon, on coupe. Parfait. Alors, coupons. Alors, on va regarder maintenant les situations qui arrivent à nous ce week-end. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche 2 et 3 mai 2020 ? J'aurais tendance à dire mars, c'est terrible. Cause à effet, je ne sais pas. Je regarde ce que ça veut dire, mais ma langue fourche sur mars. Mais c'est bien mai. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche 2 et 3 mai 2021 ? Bon. Ça m'en donne deux. Waouh ! Eh oui ! Eh oui ! Une carte complémentaire sur la situation, s'il vous plaît. Donnez-moi des cartes complémentaires sur la situation. Merci de me donner une carte complémentaire sur la situation. S'il vous plaît. Pour être un petit peu plus précis sur ce que je vais dire comme message, j'entends et je voudrais juste une petite précision. Mais vous savez laquelle j'ai besoin, s'il vous plaît. Sur le secteur, s'il vous plaît. Donnez-moi. Le secteur du changement. On me dit qu'il y a une transformation, il y a un mouvement qui arrive vers nous. Nous faisons un mouvement. La voie du changement. On coupe, on transforme les choses, on les transforme. D'accord ? Ça veut dire qu'on prend conscience de certaines choses et on change de façon de faire. On coupe, on arrête. Et il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui arrive vers nous. Nous, nous sommes poussés vers un mouvement. Vers ce changement. D'accord ? Alors, vous l'avez dit, il n'a pas son oubliable. Et je vous laissez voir vers quel secteur, si c'était plutôt amoureux, financier, professionnel. Et on me dit juste, vous avez la force. Bien sûr. Alors, chacun pourra le comprendre à sa façon. Apparemment, on ne veut pas m'en dire plus. Alors. Ah. Voilà, carrément. On me parle d'une personne qui a un côté masculin développé. Mais si c'est vous, messieurs, mesdames, qui ont un côté masculin développé, on me parle d'une rupture. D'accord ? C'est vous qui êtes dans une rupture. Mais vous avez créé cette rupture pour avoir la paix, trouver l'équilibre, même si ce chemin est long. D'accord ? Ça, si c'est cette personne vous représente. Si cette personne ne vous représente pas, c'est une personne autour de vous avec qui le lien s'est coupé. D'accord ? Et on me dit qu'il s'est coupé pour retrouver un petit peu de paix et d'équilibre dans sa vie. D'accord ? Que les choses se font lentement. Ok ? Mais quelle est l'issue de cette situation pour ce week-end, s'il vous plaît ? Maintenant qu'on a eu le message. Très ferme. Ok ? On me dit que cette situation est lente. D'accord ? Parce que la personne a besoin de s'équilibrer. Parce que la personne a besoin de retrouver de la paix. Parce qu'à partir de cet été, elle va réécrire cette histoire. Elle réécrira cette histoire qui s'est terminée peut-être avec vous. D'accord ? Et on me dit c'est cadeau. On me dit c'est cadeau. Pour vous c'est cadeau. D'accord ? Quand je dis c'est cadeau, c'est comme si cette situation avait été protégée. C'est comme si on vous avait séparé. On vous avait séparé consciemment afin que la personne puisse faire son chemin. T'aimes bien ? T'aimes bien ? Ok. Ça, ce serait plutôt pour des personnes qui sont en rupture avec une autre personne ou des célibataires. Quelles sont les situations qui arrivent vers les couples pour ce week-end ? Il y a personne aussi qui sont en couple. Quelles sont les situations qui arrivent vers les couples pour ce week-end ? J'en ai deux. Une troisième ou pas ? Oui, alors là, c'est beaucoup trop. Ok. Oula ! C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. J'ai envie de faire. Je vais prendre les deux de tout à l'heure. Ok. Bon, là, c'est très bon. Ok. Donc, je connais la finalité. Voilà. Donc, on me dit que par rapport à vos pensées pour les couples, il faut garder espoir. D'accord ? C'est comme si vos pensées tournaient en rond. C'est comme si vous aviez de mauvaises pensées. Pour moi, c'est ça. On vous dit qu'en ce moment, vous avez de mauvaises pensées. Alors, peut-être que le confinement est difficile. Peut-être que de supporter quelqu'un toute la journée qu'on n'a pas l'habitude de voir à la maison. Pour les femmes qui ne travaillaient pas et dont leur mari travaillait et que les maris sont tout le temps là à la maison. Peut-être qu'on se rend compte des petits défauts qu'ils ont ou de choses comme ça. Mais c'est sûr qu'être les uns sur les autres tout le temps, ce n'est pas facile. Mais profitez pour essayer de creuser, de mieux vous connaître ou des choses comme ça. Mais on vous dit de garder espoir. D'accord ? Garder espoir. Pourquoi ? Parce qu'on me dit qu'après cette période de confinement, et je l'ai sous les yeux, c'est là, on me dit qu'il y a une grande abondance qui arrive. Et l'abondance qui arrive, c'est qu'on va certainement prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé. D'accord ? Essayer de trouver un équilibre d'une vie beaucoup plus harmonieuse par rapport à ce dont on a envie d'écrire. Ok ? D'accord ? Certaines femmes se seront renfermées. Et puis d'autres, peut-être, se proposeront un petit voyage à l'étranger. Ou d'aller souffler un petit peu. Hors du contexte du coronavirus, des problèmes financiers, des problèmes familiaux. D'accord ? Mais il faut attendre un peu que les choses s'apaisent. Parce que vous avez un mental encore un peu lourd. Et il faut vraiment que le mental arrive à se poser sur ce qui est négatif. Et essayer de trouver des choses positives. Alors je sais bien que si votre mari est toute la journée tendu ou angoissé, c'est pas facile. La tension que peut mettre une personne qui n'est pas bien dans sa vie, dans sa peau. Ou qui vous donne des ordres. Alors que d'habitude, il n'est pas là pour vous dire comment faire telle ou telle chose. Et que d'habitude, vous êtes plutôt autonome. Et puis que là, monsieur, il vient mettre un petit peu son grain de sel. Et puis voilà. Alors que d'habitude, il n'est pas là pour le faire. Et que ça se passe très très bien sans lui. Il faut aussi vous dire une chose. C'est que monsieur, ou madame, si c'est madame qui travaille. Ou si vous travaillez tous les deux. Et puis que vous êtes tout le temps l'un sur l'autre en train de vous faire des réflexions. Prenez un petit peu de recul en vous disant que la personne qui vous fait ces réflexions-là. C'est parce que son mental, toute la journée, il tourne. Et que quand il a une idée de quelque chose qui doit être fait de cette façon. Il a tellement l'impression d'amener quelque chose qu'il n'a même pas d'habitude. Qu'il a tendance à mettre un peu le doigt là où ça fait mal. Mais qu'on peut aussi l'excuser. Et se dire que c'est un mauvais moment à passer. Et bien écoutez, mettez-vous en retrait. Prenez un bon bouquin. Écoutez un peu de musique. Essayez de mettre de la musique ensemble. Et de vous taquiner. Tiens, essayez de ce soir, si ça ne s'est pas trop bien passé dans l'après-midi. Puis qu'il y a eu un peu de tension ou quoi. De mettre de la musique. Et puis dire, tiens, si on essayait d'apprendre à danser tous les deux. Un truc de fou. Vous mettez sur Youtube, j'en sais rien. Salsa, cours de salsa. Vous mettez une musique salsa. Et hop, hop, hop. Vous essayez de faire deux, trois pas de danse. En étant maladroit, en se bousculant, en se rapprochant, en jouant. Parce que le jeu, c'est important pour un couple. Ça les rapproche et ça leur amène un peu d'intimité, de complicité. Donc essayez de retrouver ça. D'accord ? C'est un petit conseil comme ça en passant. Bon, voilà. Et on va prendre une carte complémentaire pour ce week-end. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce week-end ? Pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui ne sont pas en rupture, mais qui sont célibataires, par exemple. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Hop là. Ah bah voilà. Et bah alors, pour les personnes célibataires et qui ne sont pas en rupture ou qui ne souhaitent pas voir revenir leur ex ou qui ont fait le deuil de leur passé, c'est cadeau. Le cadeau, c'est il y a bien un nouvel homme, il y a bien une nouvelle personne qui a un côté masculin qui arrive vers vous. C'est de la nouveauté. D'accord ? Avec un homme. Et ça, c'est le printemps. Donc ça, c'est demain. Demain, après-demain, la semaine prochaine. Enfin, c'est cadeau. Ok. C'est magnifique parce que là, mieux que ça, on ne peut pas. Et si c'est un homme, alors si c'est un homme qui est en train de regarder cette vidéo ou si c'est vous, mesdames, et qui avez un côté masculin développé, et ben, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive de nouveau, s'il vous plaît ? Merci de me donner une information complémentaire. Hop là. C'est le message, mais j'ai trois cartes, je ne voudrais qu'une seule. Merci de me donner une seule carte complémentaire pour me dire quelle est la nouvelle chose qui rentre dans leur vie, dans la vie des personnes qui ont un côté masculin qui sont dans cette caméra. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre comme message ? Ok. Apparemment, il faut deviner, parce qu'ils ne veulent pas. Ils me donnent tout le paquet. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, les anges, les guides, pour bien finir ce week-end. Ou envoyez-moi un message. Ok. Le changement. Le changement, c'est maintenant. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Donc, je vous le disais, dans les énergies. Mais chez les gens aussi. C'est un changement, vous voyez, qui est protégé. Donc, tout a été mis en œuvre pour que le changement s'opère à l'intérieur de vous. Que nous ayons le temps de nous écouter. D'accord. Mais c'est un état d'esprit et c'est une façon d'être qui va durer longtemps dans nos vies. D'accord. C'est fait pour perdurer. Ok. Vous avez les messages, alors à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Ok. C'est magnifique, ouais. Ouais, c'est très beau. Ok. Bon, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous aime très, très fort. Bye bye. Ciao, ciao. Et puis, vous me manquez. Donc, je vais quand même essayer de faire un live. Peut-être dimanche soir. Peut-être lundi soir. Mais comme tout le monde, moi aussi, je vais reprendre la marche du travail. Donc, je vais essayer de faire le maximum pour être le plus proche possible de vous. Mais même si je n'arrive pas à faire de live, n'hésitez pas à m'envoyer des e-mails. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, on peut toujours discuter comme ça. Bye bye. Ciao.